Salut YouTube ! On se retrouve pour une game au Glock Akimbo ! J'espère que cette game va vous plaire les gars ! Je ne dis pas le nombre de kills, pas le nombre de weed, je sais que vous avez la barre d'être au spoil. Donc pensez au code CHUACHER dans la boutique, à vous abonner, à commenter, à follower, au business ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Battle Royale, le gaz arrive sur votre position, foncez vers la zone de sécurité. Ré, t'as vu ça ? T'as vu un petit peu, Michy ? Ré, le mec ! Ré, 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 ré... Par 6 Michyou pour les 6 mois ! Appuie sur insert, j'ai pas de touche insert les gars ! J'ai un clavier 2Key ! Mais c'est marrant, hein ! C'est quand même giga marrant ce qui s'est passé ! Oh ! C'est la meilleure arme, le Glock, les gars ! J'adore le Glock ! Je pense que c'est euh... On est sur euh... En gros, les gars, je peux rester avec vous jusqu'à midi 15. Au plus tard. Ça le fait ! Muscu ? Non, train ! ... Merci, Brézard ! Camus et le S Tu passes ton teint ici aussi Incroyable Imagine tu te fais exécuter C'est horrible C'est tellement l'humiliation ultime Se faire exécuter Je ne suis pas encore morte C'est tellement l'humiliation ultime Je ne suis pas encore morte C'est trop C'est parti. C'est ce qu'on appelle dérouler le jeu, les gars. Je ne voulais pas l'exécuter. Je voulais lui mettre un coup de crosse derrière la nuque pour le calmer. Je commence au survol. Drone ennemi au-dessus. Le drone est à court du carburant. Il rentre, se ravitailler. C'est le Glock en akimbo ? Ça va sortir sur le site, les gars. Mon fameux double Glock, qui est une méta incroyable que personne n'utilise. Personne n'utilise cette méta, les gars. Alors que c'est l'une des méta les plus fortes du jeu actuellement. Mais les gens ne sont pas encore au courant. Bon, maintenant, vous, vous l'êtes. Non, c'est des Glock, les gars. De loin, tu ne peux rien faire. Après, généralement, quand tu as cette méta et que tu joues sérieux, vous voulez jouer sérieux avec ça ? Vous prenez une Kilo x3 ou une Galil x3, les gars, avec ça, en fantôme. Vous défoncez tout le monde, les mecs. Mais non, Gab. Mais Gab, gros. Gab ! Tu t'es réveillé, gros. Ça va ou quoi ? Merci, Gab, mec. Pour les 5 subs gifts. Et Gab, les gars, qui offre son 1104e sub. Envoyez-lui plein d'amour, les mecs. Putain d'ultra. Il t'est passé devant, du coup, Karou, là ? Je crois qu'il t'est passé devant, le coulé. Il est juste... Devil, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Je commence deux surmoles. Il s'en vient de camper sec, les gars, là. Je vous le dis, les gars, là, ça campe sec de chez sec. Je vous le dis, les gars, là, ça campe sec de chez sec. Allez, on trace, les gars. Oh, il y a des points là-bas, les gars. On va y aller. On va y aller, les gars. C'est régalade, les gars. LOL. Les deux points ont disparu, gros. Exactement au même moment, alors qu'il y en avait un là et un là. C'est ouf ou pas ? Les deux points ont disparu exactement au même moment. C'est dégueulasse, ça. Le mec, je ne vois rien. Il y a un sniper qui campe. Alors, ça dégage. Magnifique, ce geste. Je m'aime quand je fais ça. Je tue des grosses putes qui campent mon haut de bâtiment. Tu vois, lui, par exemple, il jouait avec le couteau et sûrement... Ah non, 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 du tout. J'ai de la merde, ne m'écoutez pas. Je ne sais pas s'il a compris que j'avais un camion. Que j'allais monter dedans. Regardez, regardez, les gars. Il oublie un truc. Il oublie quelque chose, ce mec-là. C'est que le gaz arrive, les gars. Winter est venu. Pousse-moi bien, gros. C'est petit, ça. Allez, ça dégage. Maintenant, on peut partir, les gars. On n'a plus de véhicules. Winter is coming, comme après un plat de cassoulet. Ça pétouille. J'ai cru voir une roue de quad. J'ai bugué. La zone, ouais, vous n'en faites pas, les gars. Elle avance à deux à l'heure. C'est que la première qui va super vite. Il est énervé. Mec, il ne devait même plus avoir de balle à la fin. Il avait une arme qui devait avoir 100 balles dans le chargeur. Il m'a lâché un chargeur, deux chargeurs, trois chargeurs. Tu n'en as plus, après, gros. Tu es con. C'est normal, 27 personnes, fin de zone 2 ? Ouais. Il y a les cheaters qui sont revenus, les gars, en moindre nombre. Vu que maintenant, je pense que c'est que les cheats payants qui marchent. Je pense qu'ils ont... Ah tiens, regarde, on vient de voler la prime. Je pense que les cheats low cost, les cheats gratuits, tu te fais bannir actuellement. Que l'anti-cheat d'Activision n'est pas si mal. Alors que le cheat payant marche nickel, tu vois. Apparemment. VicPixel l'a montré en live, tout ça. Et ce que je pense, moi, c'est que... Du coup, là, dans les games à mon niveau, à mon SBMM, je dirais qu'il y a entre 2 et 4 IAM bots par game. Voilà. Entre 2 et 4 IAM bots par game. Je le vois bien comme ça. Après, c'est pour ça que les games descendent si vite. Et moi, j'arrive à survivre parce que j'ai ma classe bouclier. Tu vois, lui. En fait, je m'ai huité. Quoi ? Oh, sale chien. Donc voilà pourquoi les games tombent si vite, les mecs. Il y a de plus en plus de shit dedans. Après, ça reste jouable, tu vois. Enfin, moi, tant que j'ai mon bouclier, c'est jouable. Si je joue genre MP5 Galil, ma classe de tournoi, je ne suis pas sûr de faire mon feu. Je ne vais pas vous mentir. Parce que si tu tombes contre un cheater et que tu n'as pas de bouclier, et que tu n'as pas une bonne position, tu es mort. Alors que moi, dans n'importe quelle position, je peux peut-être m'en tirer. Il y a toujours ce peut-être qui est incroyable. Oh. Glock à pouvoir d'arrêt, les gars, ça doit être sale. Voilà, les frérots. Comment jouer contre un mec comme toi ? J'ai déjà montré plein de fois. Quand vous me voyez jouer, vous avez l'impression que c'est super facile. Merde. Vous avez peut-être l'impression que c'est super facile, le bouclier. Mais... Ouais, trop fil, les gars, je vais en foutre. Mais le bouclier, les gars, c'est vraiment giga dur à gérer. Genre sans déconner. C'est giga, giga, giga dur à gérer. Et... Par exemple, moi, quand je tombe contre un bouclier, généralement, je le tue en moins de... en moins de 10 secondes. C'est... Regardez, par exemple, la game à la X. Vous avez vu le bouclier qui était devant moi ? Il avait un bouclier, et en plus de ça, il avait une kilo. Donc, vraiment, il avait... Il avait tous les avantages sur moi. J'aurais dû perdre. Et pourtant, je l'ai... Je l'ai outplay en quoi, les gars ? 6 secondes, même pas. Le bouclier, c'est un style qui est dur à tuer. Mais grosso modo, si tu veux tuer un bouclier, les gars, tu dois juste jouer sur les D5. C'est-à-dire qu'on va imaginer... On va imaginer que ce mec-là, c'est un bouclier. Déjà, s'il te paralyse, tu le paralyses. Il n'avancera pas. Tu fais des petits... Tu fais des petits sauts sur les côtés, les gars, pour... Pour... Pour dodger un peu. Qu'est-ce que c'est qu'une D5 ? Une D5, c'est une désynchronisation. C'est-à-dire que... Toi, tu vois quelque chose, et lui, il va voir autre chose. Et ça se fait par rapport à la latence que tu as sur le serveur, regardez. Hop. Tac. Compte. Moi, j'ai 30, tu vois. Donc, c'est très faible. Et du coup, en fait, là-dessus, par exemple, imagine, je glisse sur le côté. On imagine que ça, c'est un bouclier, ok, les gars ? Imagine, je glisse sur le côté. Tac. Mais en fait, moi, ce que je vais faire, en étant le mec, je vais suivre le mouvement du mec. Sauf qu'on ne peut jamais le suivre parfaitement. C'est pour ça qu'il y a des désynchronisations, les gars. Et donc, en fait, en glissant sur le côté, tu auras toujours un petit temps d'avance. Et tu pourras toujours toucher le bouclier en glissant sur le côté. Par exemple, tu touches un bouclier. Tac. Tu lui glisses sur le côté. Paf. Tu sautes. En même temps, tu lui tires au-dessus sur la tête. Tu reglisses derrière. Tu reglisses sur le côté. En 4 mouvements, les gars, 5 secondes, le bouclier, il est éteint. Tu le déchires, ton bouclier. La plupart des mecs qui me retournent, les gars, c'est ça qu'ils font. Ça me fait râler parce que je ne peux rien y faire, tu vois. Tu ne peux pas lutter face à ça. J'aimerais bien tomber sur un bouclier pour vous montrer exactement. En tout cas, j'espère que l'explication vous aura plu. Merci, Mickaël, pour les 4 mois. Si, il pre-shot. Qu'est-ce que tu veux qu'il pre-shot avec un bouclier, gros ? C'est le tic-tac. Non, quand même une balle, je te tue. 4 balles. Incroyable. Non, il s'appelait H1A2, le mec. J'ai tué un ancien frère, les gars. Et si on tombe contre toi, vous êtes morts. Il avait 29 000, le mec. Bah, tu vois, si ce mec-là, il avait 29 000, ça veut dire quoi, les gars ? Ça veut dire que probablement, c'était un cheater ou quoi. Vous avez vu son niveau, comment il était éclaté. Généralement, tu sais qu'un mec shit, de 1, parce qu'il a des skins de base et de 2, parce qu'il a des mouvements de merde. Genre, un cheater, ça se balade comme ça, les gars. Ou accroupi comme ça, tu vois. Ça fait des trucs comme ça. Un cheater, ça ne va pas te faire des moves de ouf avec des fakes décales, des trucs comme ça. C'est très statique. En même temps, vu que c'est un IAM bot, quelle utilité d'être pas statique. Merci, les gars, pour avoir identifié l'autre fils de pute. Je l'ai banni. Eh, les Olio ! Tu vas bien, frérot ? Tu vois, il y a les gens comme Narcos qui détestent les gameplays boucliers et qui sont là juste pour râler et insulter, dire « Oh, tu aimes ça ? T'es un fils de pute ? » C'est ce genre de truc. Les mecs, les gars, vous y sors ? Vous, les gars, vous êtes là parce que vous kiffez le live, parce qu'on délire, etc. Et du coup, vous passez un bon moment. Imaginez, les gars, ces mecs-là regardent mon live juste parce qu'ils me détestent. Et vu qu'ils me détestent, ils veulent regarder le live. Mais est-ce que tu imagines à quel point leur vie est pourrie, les mecs ? Est-ce que vous imaginez ça, gros ? Il faut vraiment avoir une vie nulle, mais de chez nulle ! Moi, je sais pas, je m'occuperais, je ferais des trucs que je kiffe. Eux, non. Ils regardent des gens qu'ils détestent. Après, il en faut, des gens comme ça, les gars. C'est bien, tu vois. Ça, c'est des bons losers, ces mecs-là. Et il en faut. Parce que ça, ces mecs-là, vous, vous seriez pas autant bien. Pas la skin de base. On se méfie. On se méfie que ces balles, elles partent pas toutes dans la tête, à lui. Lui, il a l'air perdu. Je sais pas comment il en est arrivé, là. Il avait même plus de shield, gros. Vous êtes des ultras, les gars. C'est pour ça. Dispositif de reconnaissance activé. Ici Falcon 3-0, bien sûr. Je commence le survol. Vous avez vu ? Oh là. Il va pas y retourner. Le drone est à court de carburant. Il rentre, sera vitaillé. 17 kills, les gars, avec le Glock, c'est incroyable. Je suis giga fier, là. C'est bien. C'est une belle game, les gars. 17 kills avec un Glock. T'es le Glock Meister. Mais, les gars, ce Meta Glock, les gars, sera mis sur le site, pour les curieux. Hockmas, tu pourras... Merde, est-ce qu'il est là ? Bon. Un modérateur, faudra le faire. Pourquoi est-ce que la cible a pas marché ? Ce serait pas mal. Ah. Vous me entendez ? T'es en feu, frérot. JL... JL Louis. Louis. Il me fait rire, putain. Ok, les gars, il reste deux personnes en vie. Donc, maybe une 20 kills, les gars. C'est encore possible. C'est encore possible de faire 20 kills, les gars. On y croit. Casque. Non. Il avait un masque. Nice chat. Masque tout neuf. Sniper ici, mec en bas. J'ai toutes les infos. Je suis en train de se rapproche. J'ai une zone de sécurité identifiée. Attention, le gars, se rapproche. J'ai une cible ici. Il est normal. C'est beau d'avancer avec le gaz comme ça. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé. Tu es à la kippo boys ! Et voilà du boulevard qui va 5 seuls pour fêter cette will monstrueuse ! 19 kg pistolet ! Bien ça ! Et merci Angel pour ton Prime Diga pour les subgifts !